ce soir nous allons commencer l'étude d'un nouveau yessod d'un nouveau fondement qui est le yessod hachemini le huitième fondement et nous allons tout de suite étudier le rambam dans son introduction au onzième chapitre de sanhedrin et voilà ce qu'est le huitième fondement et yote la torah minashamain nous avons l'obligation de croire que la torah vient des cieux ou chez namine donc l'explication de pas ouvrir les guillemets c'est de croire quiconque la torah azot à ne tourna à l'aider mosher abbé non à la vache à l'homme que toute la torah cette torah là qui nous a été donnée par moshé chez ikula mipi hagevoura elle est entièrement de la bouche on peut dire ce terme de la guevoura la pia guevoura c'est un terme très spécial qui est utilisé par l'agmara pi hagevoura la bouche de la guevoura guevoura c'est akadash on parle de dieu et le rave m'a fait remarquer plusieurs fois que on défendit rahmana dans l'agmara rahmana c'est akadash baruchu et guevoura c'est aussi akadash baruchu alors la guevoura c'est la force c'est comment c'est ce que c'est le mot guevoura gibor qui est appelé le fort celui qui maîtrise ses faiblesses et ses instincts primaires et il y a la notion de rahmanout c'est à dire miséricordieux donc il est des deux selon selon les contextes mais il faudrait expliquer pourquoi dans certains cas on utilise donc qui est entièrement donné par la bouche de la guevoura c'est à dire d'akadash baruchu elle est entièrement arrivée de la part d'akadash baruchu de façon qui est appelée d'une façon empruntée la parole parce que dieu ne parle pas c'est lorsque nous on dit parole ça s'entend voilà on dit voilà il y a des langues il a dit vaidaber et l'okim hachem a parlé mais c'est une façon d'exprimer les choses mais c'est pas vraiment une parole d'accord c'est moshe véritablement qui était cet intermédiaire donc qui est allé recevoir ce torah moshe était comme un scribe qui entendait quelqu'un donc akadash baruchu lui dicter et lui il écrivait d'accord et d'ailleurs moshe est appelé le mechokek ça veut dire celui qui grave parce qu'à l'époque l'écriture c'était en fait gravé donc il est appelé mechokek et tous les événements de ces jours racontés et toutes les mythotes ont été inscrits par moshe alors a priori il y aurait des versets qui paraissent superflus voire inutiles inintéressants et par exemple les fils de ham c'est couche et mitraim le nom de sa femme est-ce que vraiment on est intéressé par savoir le nom de sa femme est-ce que timna était la concubine d'éliphaz donc le fils de essab et elle est la mère de emalek est-ce que c'est intéressant d'entendre ça on se dit bon par contre le premier des livres commandants oulala c'est pas important shema israël shema israël c'est le sang de la torah donc on n'a pas le droit de donner une hiérarchie dans le texte chaque mot est et kodesh kodeshim chaque mot a été appris enseigné par akadash waucho et moshe écrivait ce que hachem lui transmettait qui akol mipi hagevura donc tout vient de la bouche hachem akol torah hachem temima tehora ukudusha emet d'accord ça vient une torah entière pure, sainte et authentique celui qui dirait que certains versets, certaines histoires moshe les aurait racontées par sa propre prochef que lui il aurait inventé des histoires il est selon nos sages et nos prophètes considéré comme un renégat kofer c'est un renégat, un apostat il est pire que tous les apostats, les hérétiques dire que moshe aurait inventé quelque chose il est d'accord que c'est moshe qui a transmis que c'est moshe qui a donné cet enseignement mais il conteste le fait que moshe l'ait reçu ça c'est un renégat le fichet hachav, sheesh betora, lev ou klipa ve sheele divre a yami vassipurim entoelet baem ce serait donner à la torah des notes en disant ça c'est le coeur de la torah et ça c'est l'écorce est-ce que nous on a le droit de donner des notes et d'expliquer ça c'est plus important, moins important là c'est vraiment Hachem et là c'est pas vraiment Hachem Torah du début jusqu'à la fin c'est kodesh kodashim il n'y a pas de différence d'appréciation et de niveau c'est ce que dit le Rebam est-ce que ça veut dire qu'on peut apprécier plus un passage qu'un autre ? alors le fait qu'on apprécie certains passages c'est une chose mais c'est pas la question d'appréciation c'est de se dire lorsqu'on raconte des histoires bon ça c'est une histoire bon c'est pas la même chose, la même importance que lorsque la torah nous dit la torah nous dit une halakha, ne fais pas ci, ne fais pas ça ça c'est important mais qu'il raconte une histoire en plus un détail dans cette histoire bon ça c'est secondaire c'est moins important c'est l'écorce par rapport aux fruits et bien attention un, c'est Hachem qui a demandé de les écrire donc ça a un sens et ça a une importance peut-être tu comprends moins facilement l'importance de cette chose là que la halakha claire que je viens de citer c'est possible, tu comprennes moins bien mais c'est pas pour ça que c'est moins important toi tu le comprends pas mais c'est très important et aussi important voilà et est-ce que c'est pas parce que des fois il y a déjà un peu d'autres parce que j'en ai déjà dit comment on mouchait la proprement alors la seule question effectivement que certains posent mais c'est l'agmara déjà qui la pose c'est les huit derniers versets de la torah sur lesquels il y a effectivement des questions dans nos kachamim qui a écrit ces huit derniers versets où Moshé écrit Moshé est mort alors que c'est lui-même qui écrit selon ce qu'on vient de dire et là cette question est posée par l'agmara et répondu que soit c'est Yehoshua qui les a écrits effectivement soit il les aurait écrits il aurait écrit les lettres sans séparer les mots certains disent c'est par les 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 larmes c'est pas comprendre ce que ça veut dire mais en tout cas la question est posée mais c'est uniquement les huit derniers versets où il y a une question la partie de la torah qui parle de Bereshit par exemple d'Avraham d'Yakob et d'Anah Moshé n'était pas présent et bien on est ma'amim que c'est Akadosh Barucho qui lui a dicté le texte en disant voilà ce qu'il faut écrire et même s'il n'était pas présent c'est pas qu'on lui a raconté ou qu'il aurait posé des questions à ses à ses ancêtres pour savoir comment ça s'est passé c'est Hachem c'est la torah Kodesh Kodesh du début jusqu'à la fin même des sujets qui nous paraissent secondaires alors comment ça s'est passé alors il y a plusieurs avis dans l'Akmara dans les Rishonis pardon est-ce que Moshé l'a écrit en plusieurs parties ça veut dire que par exemple jusqu'à alors on sait que jusqu'à Matantora il y a eu une première livre qui a été donnée de Bereshit jusqu'à Matantora puis après est-ce que c'était par parachiote est-ce que ça a été fait d'un bloc à la fin parce que comme vous le savez Moshé l'a reçu toute la torah au Sinaï donc finalement s'il a reçu la torah il y a des événements qui sont arrivés après Matantora donc ils n'ont pas pu être écrits avant d'accord donc il a reçu toute la torah pour moi je dis toujours c'est facile aujourd'hui de comprendre avec le monde connecté etc c'est qu'il a reçu un message qui va s'éclaircir au fur et à mesure mais qui a été donné d'une façon très concentrée au départ et qui va s'expliciter au départ c'est vrai que c'est un sujet j'entends dans cette problématique comment est-ce qu'on peut recevoir au Sinaï toute la torah alors que des événements vont se passer après le Sinaï comme la mort de Moshé ou la faute de Korar ou l'histoire des Meraglim ou l'histoire aussi ça s'est passé après donc on ne peut pas dire que ça a été donné au Sinaï donc Am Sinaï il a reçu toute la torah sans doute toutes les lettres mais effectivement on dit clairement à la fin de la torah dans Vayelerk si je ne me trompe pas c'est que Moshé a écrit les six frères torah le jour de sa mort ou la veille ou le jour même 13 six frères torah même qu'il a écrit que le jour de sa mort donc le Sefer torah était terminé qu'au moment de sa mort mais pas avant d'accord le jour de sa mort il a écrit énormément de six frères torah il avait la force ça paraît impossible c'est vrai je suis d'accord c'est quelque chose qui paraît impossible il faut dire c'est un miracle comment on fait ça je ne sais pas mais c'est miraculeux effectivement ensuite alors le Sefer Devarim c'est clairement Moshé puisque c'est Moshé qui l'a dit et Léa Devarim à Sherdiber Moshé c'est Moshé qui a fait un discours depuis Rosh Chodesh Shvat jusqu'au 7 Hadar jour de sa mort et il a écrit son discours lui-même maintenant encore une fois même si c'est lui qui l'a écrit et même si c'est lui qui l'a dit c'est inspiré par Akadosh Baruch Hu et ça a la même valeur que les quatre autres livres et bien qu'on aurait pu effectivement faire une différence les quatre livres ce n'est pas toi qui parle alors là c'est toi qui parle réponse effectivement le cinquième livre tout en étant l'inspiration de Moshé mais c'est une inspiration divine qui parle à travers lui et Hachem a totalement assumé etc ça rappelons-nous quand même que le bassook de Shema Israël qui est quand même un central se trouve dans le livre de Devarim par exemple maintenant regardez bien une marane en Sanhedrin citée ici par Maimonide Sanhedrin page 90 celui qui dit la Torah ne vient pas des cieux il dit voilà je crois bien que la Torah vient de la bouche Akadosh Baruch Hu attention il dit je suis d'accord que toute la Torah a été donnée d'Akadosh Baruch Hu à Moshé mais il y a juste un seul verset que je conteste il y a un seul verset il a déjà le statut de Koffer et d'après la règle que nous connaissons le Koffer le renégat l'hérétique il ne peut pas monter à la Torah il ne fait pas monter à la Torah c'est Brachot on ne répond pas Amen il ne compte pas dans le Mignan enfin c'est gravissime c'est les conséquences de cela alors qu'il est d'accord sur 99,99% que la Torah s'appelle Kidvar Hachem Baza la parole d'Hachem il l'a méprisé vous comprenez très bien pourquoi parce qu'à partir du moment où on peut contester à un verset c'est qu'en fait tout le reste est contestable c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas les gens qui veulent changer disent voilà peut-être on pourrait améliorer adapter dire qu'aujourd'hui les choses ont changé c'est très dangereux parce que dès que vous comptez c'est un élément tout est fragilisé mais tout est fragilisé tout est fragilisé c'est-à-dire que voilà la parole des renéga chaque parole de la Torah il y a des sagesses et des choses incroyables et cachées pour celui qui les comprend et on n'a pas compris la finalité de leur sagesse ça veut dire que la Torah est aussi longue plus longue que la terre plus large que la mer d'autre part on a l'impression que c'est un texte et qu'il y a des expiations une, deux, trois, cinq, dix, vingt d'accord à un moment on arrive au bout non c'est sans fin sans fin pour vous donner juste un petit moussac pour comprenez un peu de quoi on parle parce que c'est difficile je sais que la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est vraiment la Torah le Gaon Evina à l'âge de 13 ans il avait déjà fini a priori toute la Torah et il a vécu 70 et quelques années plus que 70 ans et il a dit qu'à partir de 40 ans il n'avait plus le temps d'écrire ce qu'il comprenait parce qu'il y avait tellement de choses etc on ne se rend pas compte ce que ça veut dire la Torah lorsqu'on est loin le temps de la Torah on ne comprend pas la profondeur de la chose et je voudrais aussi vous dire que ces dernières années c'est d'ailleurs pas dernières années c'est plusieurs dizaines de dernières années il y a des dévoilements de la Torah ésotériques cachés qui se sont démocratisés parce que comme on est dans une génération un peu faible en Emouna Hachem a permis que des secrets soient révélés à plus grand nombre pour qu'on ait qu'on réponde un petit peu un petit peu très légèrement à certaines questions qu'on a sur certains versets qui paraissent moi je vous dis très franchement moi je suis aussi comme tout le monde interloqué par le passage de la fin de Vahichlar à la fin de Vahichlar je vous rappelle il y a là-bas un développement très 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 précis sur la famille des Sables alouf un tel alouf ceci et le fils de telle femme je dis mais franchement mais qu'est-ce que j'apprends de là mais qu'est-ce que ça m'apporte de savoir comment elle s'appelait la deuxième la troisième femme la petite fille la répandue et qui s'appelait j'en ai rien à faire vraiment rien à faire sans Kabbalah et je ne connais pas je ne peux pas dire que je la comprends je dis juste que je crois je suis marmine que tout ça c'est important il fallait l'écrire et que c'était important de l'écrire dans la Torah mais je suis frustré je me dis mais je ne comprends rien quel intérêt qu'est-ce que je retire de ça c'est Essav en plus c'est Essav qu'est-ce que j'ai besoin de savoir et pourquoi d'ailleurs Ishmaël n'a pas eu droit à autant de détails pourquoi Essav oui et pas Ishmaël je ne sais pas moi ça me frustre il y a des questions comme ça qui me restent comme ça entre la gorge mais je suis marmine mais mon âge l'éma qu'un jour après 120 ans peut-être peut-être plus tôt je comprendrai mais c'est sûr c'est un travail sur Nomidot effectivement est-ce que le Zohar a refusé le Zohar explique effectivement le Zohar il a été écrit par Rav Shemad Bayoukhaï et Rav Shemad Bayoukhaï il a vécu 200 ans après la destruction du second temple donc on est l'an 200 à peu près on est entre 100 et 200 après la première et la seconde donc on a pendant toutes ces années eu la Torah orale qui incluait le Torah Tassol le secret qui était transmis de maître à élève mais qui n'était pas aussi démocratique aussi rependu qu'aujourd'hui il y avait vraiment un groupe de gens qui comprenaient ça moi j'ai une explication qui était intéressante par rapport à ça Rav Ariel c'est qu'on voit qu'il y avait en fait il y avait en fait 12 enfants entre les concubines et les femmes de Esav et pour faire un parallèle par rapport aux 12 enfants de Yarakov et voir comment en fait 12 et 12 12 étaient sortis pour le bien 12 étaient sortis pour le mal c'était une explication que j'avais vue j'ajouterais à ça Daniel qu'il y a aussi une explication par rapport aux enfants d'Ishmael qui étaient aussi 12 donc je complète et j'ajoute mais la question ça ne répond pas à toute cette description sur les petits-fils les arrière-arrière-petits-fils et on répète Alouf après avoir donné les noms on répète en disant le prince Alouf c'est un prince c'est un notable on répète et on répète encore ça va c'est ça rapide on fait 12 il y en a 12 et c'est bon prenons l'exemple de David Mashiach le loin le roi David qui a prié dans Téhilim chapitre 119 dévoile révèle à mes yeux les choses extraordinaires et cachées qui sont dans ta Torah donc même David Améler on prie Akadosh Baruch s'il te plaît permets-moi de comprendre la profondeur si David Améler il ne comprend pas tout alors on est encore très loin mais il prie ça et aussi l'explication habituelle et connue de la Torah voilà donc il va poser une question du Rambam sans la poser il la pose et qui est une question tout à fait pertinente est-ce qu'on est sûr que la forme de la souka est-ce qu'on est sûr que le loulav qu'on a dans les mains aujourd'hui c'est bien le loulav dont parle la Torah est-ce que les téphilines sont bien les téphilines parce que si vous lisez le texte de la Torah c'est vraiment très très court vaillou le zikaron le totafot tout ce que vous voulez et vous avez sur le loulav etz priet sadar etc c'est des choses très très succinctes alors que sur et ça on y va on développe le prince intel on répète etc sur ce sujet là qui nous concerne à tous au quotidien et dont on a besoin de savoir mais comment c'est le étroit c'est quelques versets même pas c'est quelques mots et c'est à la faute sans fin c'est très perturbant je suis d'accord mais là comme le dit le Rambam on est ma amine que tavnit asuka la fang de l'asuka du loulav du shofar des tzitsis des tfilines v'zulatam ou beatzmoa tavnit asheram 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 c'est exactement la description que Hachem a donnée à Moshe c'est lui qui nous l'a dit et il est tout à fait de confiance dans sa shirut vous savez très bien qu'il y a eu des découvertes qui ont été faites en Israël sur Qumran par exemple pour ceux qui avaient des doutes on a retrouvé des vestiges très anciens et on retrouve encore une fois les mêmes tfilines et les mêmes autres je voudrais rajouter quelque chose de très intéressant magnifique c'est qu'on a découvert des marches du bête amigdash sur le côté du côté pas le côté côté mais d'un autre côté et en mesurant les marches de ces marches sont décrites dans la Mishnah on sait par la Mishnah qu'elles existent et la Mishnah a donné leur mesure en Hamot et en mesurant ces marches aujourd'hui on découvre la vie du Chazonish et la voûte de Rav Haïnaé alors pourquoi les deux avis s'avèrent exacts et on peut aujourd'hui les mesurer et retrouver c'est incroyable de voir ça donc tout ça pour dire que même les machloquets des Achroné Achronim on les retrouve on retrouve que c'est exactement ce qui a été dit à Moshe encore une fois le lula et le sukkah on est très rassuré parce qu'on se dit c'est le papa le fils il a vu son papa mettre les filles d'une certaine façon et le petit-fils il n'y a jamais eu de coupure et d'arrêt donc on est très rassuré on se dit voilà ça y est ça a été on est maam que Rabenu Ta'am comme vous dit Alpi Asod il a un sens et là comme Rachid on est d'accord là-dessus mais que Rabenu Ta'am c'est Alpi Sod tout ça ça s'explique mais nous devons savoir que ce Yesod ce fondement le 8ème fondement c'est vraiment la base de tout notre engagement d'accord parce que si Frasbe Shalom on ne croyait pas que la Torah vient des cieux pourquoi on se casse la tête on est en train de se prendre la tête pour rien Torah Minashamaim ou pas si ce n'est pas Torah Minashamaim faisons autre chose allons jouer aux cartes dommage et les Sadducea ils disaient Torah Écrite les Sadducea Torah Orale on ne connait pas d'accord donc c'est un gros problème parce que si tu commences à lire la Torah Écrite et la traduire il te manque énormément d'informations c'est tout simplement incroyable et inimaginable de penser qu'Hachem est donnée que la Torah Écrite elle n'est pas lisible on peut l'interpréter de tellement de manières il fallait obligatoirement qu'il y ait la Torah Orale qui vienne expliquer les droits donc les Sadducea ils ont d'une certaine façon tourné le dos au Chachamim mais en fait ils ont tourné le dos à la Torah tout court comme les superambam simplement ils ont cherché un moyen pour s'imposer mais ils ont trouvé une idée originaire entre guillemets mais on est bien d'accord c'est une c'est une c'est des vrais c'est des coffrets mais avec des conséquences graves sur leur sort un verset dans Bamidbar chapitre 16 est-ce que vous avez deviné où se trouve ce verset ce verset se trouve dans le paracha de Korach Moshé a dit par ceci vous saurez que c'est Hachem qui m'a envoyé pour accomplir tous ces actes-là qu'il aumilibi ça ne vient pas de mon cœur c'est pas que moi j'ai inventé des choses ou bien même que Hachem m'aurait donné l'autorisation en disant c'est Moshé moi je t'aime bien écoute vas-y donne ton interprétation et moi je signe après derrière même ça il ne faut pas croire que c'est milibi ça ne vient pas du cœur de Moshé c'est Hachem qui a dit à Moshé tous les détails c'est pas Moshé qui a été un inventeur et qui a rajouté des petites choses même si vous croyez que Moshé l'a inventé et que Akadosh Baruch aurait signé et bien vous avez une erreur fondamentale parce que la Gomara a dit qu'il n'y a que trois choses où Moshé a pris l'initiative et Akadosh Baruch a après approuvé briser les luchotes se séparer de sa femme et rajouter un jour pour recevoir la Torah non pas vendredi mais Shabbat comme le dit l'Akmara c'est les trois choses où Moshé il a fait de son propre chef et Hachem a validé tout le reste tout le reste c'est Hachem qui a décidé et Korach qu'est-ce qu'il disait ? ah non mais sans doute c'est toi Moshé vous avez inventé vous avez décidé Hachem Moshé dit non 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 il n'y a rien rien milibi rien qui vient de mon cœur très important de savoir ça sinon les Korach page 2 nous passons à la partie du bas de la page Torah minashamayim ol malchut shaymishlema yesodze mitralek lishnaim donc il y a deux éléments pour comprendre ce fondement etseh mavuda shesh Torah minashamayim première chose il faut croire que la Torah vient bien des cieux ça c'est simple shaykola Torah shébiya denu wa Torah shélimsara il décortique on a bien appris ici qu'il y a deux aspects à ce fondement premier aspect que la Torah vient bien des cieux mais surtout aussi de croire que la Torah que nous avons aujourd'hui dans nos mains et bien la Torah qui a été donnée au Sinaï qu'il n'y a pas eu de changement comme je disais tout à l'heure c'est vrai qu'on aurait pu imaginer après 3300 ans avec les conditions de l'époque technologique de l'époque on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui donc il peut y avoir des oublis des changements des erreurs d'une fausse transmission vous imaginez ça fait 3300 ans c'est énorme qui arrive aujourd'hui à être sûr de la véracité de l'authenticité d'un texte aussi ancien vous dites mais c'est sûr qu'il y a eu des oublis des erreurs alors il y a effectivement des macertodes qui ne manquent pas non on a tous les éléments que nous devons avoir aujourd'hui dans nos mains c'est en fait la Torah que nous avons aujourd'hui dans nos mains les mains sont complètes c'était comme ça que nous devions la recevoir et nous l'avons reçu exactement comme nous devons la recevoir ça on doit être est-ce qu'il y a certaines parties qui manquent il y avait effectivement des gmarottes qui disent que Avram Avinu il avait 400 chapitres d'Avodazara 400 chapitres donc qu'est-ce que ça veut dire qu'Avram Avinu il avait 400 chapitres nous on n'en a pas 400 donc ça veut dire qu'il y a des parties entre guillemets Avram c'est avant Matator on est d'accord ça veut dire que il y a des éléments peut-être non pas qui nous manquent au niveau du fondement de la Torah mais on a tous les éléments dont on a besoin pour devenir un juif parfait voilà et on a tous les éléments pour pouvoir d'ailleurs connaître toute la Torah on a aussi toute cette capacité et donc ça c'est sûr après qu'il y ait eu pour Avram Avinu des développements particuliers qu'il a pu lui-même percevoir mais qui n'étaient pas absolument indispensables pour ses descendants c'est possible c'est-à-dire que moi je suis Mahamim qu'après 120 ans lorsqu'on va arriver dans le ciel chacun d'entre nous pas le plus tard possible on n'est pas si pressé et bien on découvrira des choses que sur Terre on ne connaît pas mais sur la Torah vous comprenez ce que je veux dire on découvre des choses sur la Torah mais c'est pas qu'il manque dans la Torah la Torah qui a été donnée au Sinai est paramétrée pour donner à l'homme les solutions à ces problématiques d'hommes maintenant une fois qu'il n'est plus homme qu'il est dans le monde là-haut il va découvrir des dimensions des compréhensions des développements qu'il n'aurait jamais pu découvrir ici mais c'est pas grave c'était pas nécessaire vous voyez ce que je veux dire c'est ça il faut bien comprendre mais la Torah Bishlemut transmise au Sinai je l'ai dans mes mains celle que j'ai besoin de savoir et qui va me former maintenant donc commençons par approfondir le premier point faire enraciner la connaissance on est bien d'accord que la Torah a bien été donnée par Hachem et là le Rav il dit une phrase très importante il dit que ce point-là est le point fondamental parmi tous les autres fondements il y en a 13 on a dit 13 fondements ici on est au centre si je ne crois pas que la Torah vient des cieux le monde depuis le début jusqu'à la fin n'a plus de sens c'est-à-dire si je ne crois pas que la Torah vient des cieux le monde n'a pas de sens pourquoi ? parce que qu'est-ce que c'est que la Torah ? c'est expliquer voilà ce que tu as à faire c'est le boulot c'est la feuille de route si cette chose-là je la comptais je suis là pour rien je ne sais pas pourquoi je suis là ça n'a pas de sens attention cette prochaine phrase chaque partie de ces chapitres de Rav sont extrêmement importantes les fondations les Ikarim donc les éléments fondamentaux que nous avons appris jusqu'à maintenant ce n'est pas très dur de les accepter ne nous oblige pas beaucoup mais si nous acceptons le principe que la Torah vient des cieux cette chose nous engage énormément si on croit vraiment qu'Hachem nous a donné la Torah je suis énormément obligé engagé et je dois accomplir ce que Hachem m'a demandé de faire au moment du Sina et je n'ai pas le choix et ce n'est pas qu'une partie que les grands principes la Torah c'est plein de détails la Torah c'est plein de détails et je ne peux pas dire bon ça je le choisis là non c'est tout le Shurranarur tout le Rambam tout ça tout ça je suis obligé ça ne nous permet pas de bouger d'un pas sans être conduit par la Torah qui nous a créé il a donné la Torah nous a obligé nous a donné l'ordre comment nous conduire dans tous nos actes la Torah nous oblige la Torah nous demande de faire ceci et de faire cela c'est pour ça qu'il y a une difficulté en nous d'accepter ce principe ce principe est dur à accepter parce qu'il est très exigeant et qu'il change toute notre vie il nous oblige à nous accepter le jour de la royauté divine entièrement celui qui a pris et accepté ce principe qui s'appelle Torah il a accepté Malchut Shaman parce que c'est l'ordre d'Hachem Hachem dit voilà je vous donne la Torah c'est les ordres que je vous demande de faire vous l'acceptez et bien voilà vous ne pouvez plus bouger vous êtes obligé de le faire mais à la lettre ça pose quand même une question c'est qu'on peut très bien accepter que ça vient du ciel et puis en même temps vouloir exiger un délai pour pouvoir appréhender attention il faudra la chose effectivement il y a des gens qui disent mais c'est très difficile de prendre sur soi autant d'obligations sachant que franchement c'est pas simple etc alors attention il y a deux types de personnes il y a des personnes parce qu'ils pensent que c'est trop dur et que ça leur prendra du temps et qu'ils ne sont pas capables de le faire ils désirent de choisir et de dire je prends ça mais je ne prends pas ça et ça c'est interdit il faut faire la chose suivante c'est-à-dire je prends tout tout mais je me donne le temps entre guillemets de m'habituer d'arriver jusqu'au bout c'est difficile de faire tout une fois je progresse alors ça ça s'entend mais ce qu'on veut exclure c'est ce droit que les gens pourraient s'arroger en disant écoutez-moi finalement je prends sur moi cette partie-là l'autre partie je squeeze c'est pas pour moi je le ferai jamais non tu peux dire j'ai pour objectif de tout faire de aller jusqu'à table de début d'attourage jusqu'à la fin mais j'essaye de faire Chouva progressivement ça on entend d'accord mais pas remettre en question des parties qui vous paraissent pas trop à votre goût voilà malheureusement on va dire les choses comme le sont quelque part au fond de nous même si on le dit pas et même si on le dit pas mais quelque part on fait des fois des choix il y a des gens qui vont beaucoup s'investir dans certains domaines et dans d'autres domaines très très light en se donnant bonne conscience pour les rendre mais attention ne pas remettre en question ce qu'on appelle le problème de les libéraux c'est qu'on n'a pas le droit d'installer un système où on dit aux gens écoutez c'est dur un shabbat de venir à pied parce qu'il pleut parce que j'habite loin dans la synagogue j'ai acheté une très très belle villa un peu éloignée de la synagogue donc c'est important quand même d'avoir une belle villa et des belles conditions de vie alors je me permettrai de prendre la voiture c'est pour la bonne cause le shabbat matin pour venir à la synagogue ça c'est quelque chose qui ne peut pas s'entendre ça ne peut pas s'entendre même si encore une fois c'est pour la bonne cause c'est contraire à ce que la Torah dit donc il faut que j'accepte le principe de la Torah et ne met pas à ma sauce je ne peux pas mettre ma sauce là-bas il faut accepter maintenant nous passons à la page 3 et encore une fois ce cours est fondamental comme nous allons voir dans chaque étape donc d'abord nous devons éclaircir alors c'est très important de comprendre que le fait que la Torah vient des cieux c'est quelque chose que la logique nous oblige d'arriver à cette conclusion c'est pas juste un axiome imposé et que l'on doit accepter c'est quelque chose qui s'impose par lui-même c'est quelque chose nous avons au fond de nous une recherche une volonté d'accepter cette vérité il dit quelque chose très important nous avons dit qu'il y a deux aspects dans ce fondement premier aspect de croire que la Torah vient des cieux et deuxième aspect de croire que toute la Torah que nous avons aujourd'hui sans exception vient bien du Sinaï qui n'est pas une partie qui manque ou une partie qui est fausse ou une partie etc la partie la deuxième partie de ce fondement qui est de dire tout ce que nous avons tout ce que nous avons dans nos mains vient bien c'est bien la Torah qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu ça on va le croire par Emuna c'est par tradition effectivement nous croyons que ça a été bien transmis etc mais il y a une chose qui n'est pas purement de la tradition de la croyance il y a quelque chose qui vient qui est de l'ordre de l'obligation intellectuelle qui est un raisonnement qui doit nous amener obligatoirement à croire cela alors on va expliquer deux secondes avant d'être croyant avant d'avoir la foi il faut que logiquement par raisonnement nous arrivions à cette conclusion que la Torah vient bien des cieux et c'est ça qui apporte parce que ça dans aucun autre fondement il dit dans ce domaine là il faut que ça vienne et il apporte un Sefer qui s'appelle le Sefer Tiferet Israël dans le chapitre d'après le Sefer Tiferet Israël c'est le livre du Maharal sur Matan Torah dans lequel le Maharal s'allongeait très prolixe dans les premiers chapitres je ne sais pas si vous connaissez ce Maharal il est très connu je pense que vous le connaissez c'est extraordinaire parce que c'est lié à la paracha de cette semaine ni plus ni moins à la paracha de Mishpatim on oublie souvent qu'à la fin de Mishpatim on parle de l'événement Matan Torah encore une fois que c'est une partie dans l'hippo mais une partie dans la fin de Mishpatim que c'est dans Mishpatim que c'est décrit Na'a Sevenishma c'est dans Mishpatim que c'est décrit et que tout le monde pose la question ultra connue mais s'ils ont dit Na'a Sevenishma c'est-à-dire qu'ils ont accepté cette Torah et bien pourquoi il a fallu les menacer en mettant la montagne comme tout le monde sait sur leur tête en disant tout le monde pose la question et la réponse du Maharal et je pense que c'est connu aussi c'est qu'en fait Hachem veut nous dire attention vous n'allez pas accepter la Torah simplement parce que vous avez décidé un beau matin bon c'est bien on va faire bon on est gentil Hachem est sympa Moshé est sympathique on va faire un acte ça voudrait dire un genre que c'est basé sur une option un choix on se sent bien c'est bien il faut le prendre comme une nécessité absolue quelque chose d'indispensable c'est comme ça qu'il faut la percevoir la Torah comme un Hachem quelque chose dont on ne peut pas bouger on ne peut pas faire autrement c'est la Torah il n'y a pas de sens là il n'y a rien ça doit être quelque chose de ressenti comme ça donc Akadosh Barucho dit vous avez dit très bien bravo je suis fier de vous mais attention je ne veux pas que ce soit basé sur votre bon vouloir bon là maintenant vous êtes bien luné demain vous changez d'humeur vous allez bon finalement j'étais content mais là maintenant je ne veux plus d'ailleurs c'est ce qui s'est passé parce que devant la montagne ils ont vu les éclairs etc et puis Midrash Tan Choma très connu il leur a dit attention à part la Torah écrite il y a aussi la Torah orale alors là ils ont commencé à dire oh là là chasse 2700 pages là ça commence à devenir un peu trop sérieux finalement on recule on recule c'est-à-dire qu'en fait Hachem leur dit non vous n'avez pas compris c'est d'abord tout ou rien il n'y a pas moitié j'accède à une moitié et deuxièmement c'est obligatoire c'est pas optionnel oui et c'est ça que le maharal explique longuement ça veut dire que le maharal l'explique longuement dans le Sefer Tiferet Israël et c'est bien de lire sur place le maharal a trouvé normal et juste comment la réalité de la Torah s'installe et va parfaitement avec l'attelé alors dans la petite en bas il y a un petit astérix vous voyez le petit astérix nous envoie en petit caractère en bas de la page donc obligatoirement alors c'est des points très importants c'est pour ça que je prends le temps de bien expliquer chaque partie ici le Rame nous dit on est tous croyants qu'on a une nechama un nefesh on a une âme d'accord donc si nous n'avions pas d'âme peut-être qu'on pourrait réfléchir mais comme on a une âme on ne peut pas faire l'économie d'avoir une adraha adraha ça veut dire une explication une feuille de route pour nous expliquer comment ça fonctionne ça veut dire je vous explique si on n'a pas d'âme si on a juste un corps alors on demande à un scientifique à des gens qui connaissent le corps humain des médecins à des psychologues à des philosophes comment on oeuvre comment on travaille avec un corps donc on réfléchit en tant qu'être humain à des solutions pour un corps humain ça s'entend mais à partir du moment où vous croyez qu'il y a une nechama une âme qui vient du ciel cette âme et bien on n'a pas d'éléments terrestres pour l'appréhender c'est quelque chose de divin donc automatiquement lorsque tu crois qu'il y a une âme qui anime ton corps il faut bien qu'il y ait ce qu'on appelle une feuille de route une notice explicative pour savoir comment cette âme elle fonctionne qu'est-ce qu'elle a besoin comment la nourrir comment lui donner un peu de... donc obligatoirement je dois croire qu'il y a Torah minachamaï parce que comment les hommes peuvent-ils trouver les solutions pour une âme divine ils ont des solutions pour des corps pour des animaux pour des êtres de chair et de sang mais ils n'ont pas de solution pour une âme donc ils n'ont pas les codes ils n'ont pas les codes ils n'ont pas les éléments ça vient d'ailleurs vous voyez ce que je veux dire donc c'est le moral qui dit ça donc les mitzot sont là pour donner à l'âme son environnement le meilleur on découvre également que l'homme est créé avec un manque il a des manquements il a des manques prenons l'exemple d'abord des enfants les enfants en ce qu'ils naissent ils ne sont capables de rien faire alors que les animaux quelques instants après la naissance ils sont déjà capables de se débrouiller tout seul et je ne dis pas une semaine après une semaine après c'est pratiquement comme des adultes nous les enfants alors vraiment très dépendants mais même lorsqu'on grandit et qu'on commence à bouger tout seul et à se nourrir tout seul on est encore très dépendant de l'amour des parents de l'orientation on est extrêmement dépendant mais on continue à être dépendant c'est incroyable comme l'homme est chasser il lui manque tellement de choses il a besoin d'apprendre de voir il est chasser donc comme il est chasser il lui manque beaucoup de choses il a besoin de quelque chose qu'il le dirige il a besoin d'une feuille de route comment arriver à m'épanouir comment arriver à un épanouissement j'ai besoin d'une feuille de route c'est pas possible qu'Hachem y mette l'homme avec tant de défauts autant de manquements et comptant sur quoi ? et nous ne parlons pas des midotes on a tous des problèmes de midotes avec tous des problèmes il n'y a pas des gens qui naissent tzadiques tracides parfaits on a tous des problèmes de midotes alors comment on gère ça comment on gère ça on est très égocentrique surtout les enfants ils pensent qu'à 3 ans ils pensent qu'à lui comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça c'est normal qu'Hachem est obligé entre guillemets de nous offrir le moyen les solutions pour sortir de ce problème Adam c'est Adama Adam ça vient du mot Adama Adama c'est quoi ? c'est la terre et qu'est-ce qui caractérise la terre ? c'est qu'on mette une graine et la terre est capable de faire sortir de cette graine qui est d'ailleurs qui est pourrie complètement il y a une potentialité dans cette graine qu'on ne soupçonne même pas tout d'un coup cette graine va sortir un énorme arbre de où est parti cet arbre ? une petite graine une petite plante une énorme plante qui vient d'un petit truc de rien du tout et qu'est-ce qu'il fait ? c'est la Adama c'est la terre qui a donné les éléments nourritifs les éléments nutritifs qui permettent à cette plante de se développer l'homme c'est Adama c'est Adam ça veut dire qu'il est comme il faut qu'il se développe il y a une graine il y a des belles choses il y a beaucoup de choses en potentiel mais il ne faut pas seulement que ça reste du potentiel il faut que ça soit méfoual c'est-à-dire l'exprimer et qu'il puisse donc prenant un exemple très simple le mariage je suis un homme un célibataire je sais comment gérer ma vie célibataire je me marie est-ce que je sais satisfaire une femme est-ce que je sais comment trouver la part est-ce que je sais transmettre des valeurs à mes enfants est-ce que je sais rayonner dans mon cadre familial je travaille est-ce que je sais bien me conduire dans un cadre d'affaires etc. l'homme est tout le temps mis à l'épreuve sais-tu faire sais-tu exprimer sais-tu et c'est pas c'est évident sans une personne qui ne met pas ses potentialités et qui n'arrive pas à les exprimer c'est un homme extrêmement frustré il dit attendez j'aurais voulu montrer on a tous cette problématique et donc donc automatiquement la Torah est là pour aider l'homme à faire sortir tout ce qu'il a potentiellement et lui donner la possibilité de les exprimer et de les montrer je suis au troisième chapitre je suis remonté en haut dans les passages un peu plus où c'est un peu plus égrin et je suis au troisième chapitre il faut mettre comme introduction c'est la même chose dans tous les fondements de l'aïmouna alors là encore une fois quelque chose de très important il n'y a rien qui soit opposé à ce que la raison donne c'est-à-dire que la Torah ne dit pas des choses contraires à la raison humaine vous savez tous que qu'est-ce qu'on essaie de faire c'est vous donner des explications mais pourquoi on ne vous dit pas écoutez de toutes les manières c'est divin vous avez un cerveau très limité donc acceptez dites amène et c'est tout arrêtons de perdre notre temps de toute les manières qu'est-ce que vous allez déjà comprendre dans le divin donc s'il vous plaît vous dites amène et vous faites ce qu'on voulait de faire et c'est tout alors est-ce qu'on est formaté obligé alors réponse c'est pas ce qui se passe dans un vétaminage on demande aux gens de réfléchir et d'approfondir et de voir s'ils comprennent alors avec quoi ils comprennent avec un cerveau ça veut dire qu'on considère que la Torah est programmée de manière à pouvoir être matima à correspondre à une compréhension humaine parce que sinon on ne perdrait pas notre temps donc d'un côté on demande à l'homme de comprendre d'appréhender et plus que ça alors on nous dit si c'est contraire au cerféel humain la logique humaine il y a un problème c'est que c'est pas la Torah la Torah elle correspond à une certaine logique humaine encore une fois on ne comprend pas tout mais c'est pas contraire la Torah ne dit pas bon dès que vous sortez dans la rue vous assassinez le premier venu d'accord ça tout le monde comprendrait que la Torah c'est un problème tout le monde comprend que n'importe quel individu même non juif il comprend que si on avance sur une société où chacun tue l'autre il y a un problème n'est-ce pas voler la même chose elle nous dit maintenant elle nous demande par exemple de prendre du chat adnès on peut se dire bon ça ne voit pas l'intérêt de ne pas mélanger de la laine ça je comprends mais ça ne va pas à l'encontre de la logique vous voyez ce que je veux dire c'est vrai que ce n'est pas logique humainement parlant mais ce n'est pas à l'encontre ce n'est pas bizarre ce n'est pas contraire à la logique est-ce que vous connaissez dans la Torah quelque chose qui va à l'encontre de la logique humaine une mitzvah qui est incompréhensible alors incompréhensible oui mais qui est à l'encontre de la logique humaine qui va contre une logique humaine il y en a quelques-unes en ce moment par exemple je vais parler avec des médecins sur certains domaines je ne peux pas en parler ici dans tout le monde mais on peut en parler en offre où il y a effectivement des choses qui les choquent dans la Torah ils ont du mal à comprendre comment ça marche normalement notre engagement à nous rabbins et commentaire de la Torah c'est de dire aux gens non non dans toute la Torah il n'y a que des choses que vous pouvez comprendre qui sont faites et ce n'est pas contraire à la compréhension humaine voilà à l'acceptation humaine voilà mieux que ça je veux dire à l'acceptation humaine par exemple les chrétiens vont dire monsieur le curé vous n'allez pas vous marier c'est contraire à la nature humaine de ne pas se marier on est d'accord donc la Torah dit mariez-vous la Torah ne dit pas vous allez jeûner de Shabbat en Shabbat non c'est des choses qui sont est-ce qu'il y a quelque chose dans la Torah alors mettre l'être fini vous allez me dire bon c'est pas la logique humaine ne me demande pas de mettre l'être fini mais c'est pas contraire non plus à quelque chose d'humain je peux entendre je peux expliquer mais c'est pas contraire ce que je veux exclure c'est que la Torah pourrait nous demander des choses qui vont totalement à l'encontre du raisonnement humain de la raison humaine mais à l'encontre pas qu'il ne soit pas compris oui donc c'est ça qu'il faut bien comprendre oui il n'y a pas de mises autres mais il y a des passages à Torah qu'on peut peut-être mal interpréter alors on peut mal interpréter beaucoup de passages à Torah énormément et Pindras par exemple ce qu'il a fait il a tué donc Zibri et Cosby il a fait ça on comprend très bien qu'il y avait un moment de crise dans le peuple juif qu'il y avait un doute sur des choses donc il a remis par son acte les choses d'équerre ça s'entend ça se comprend ça a un sens ça a en tout cas bien recadré les choses ça s'entend c'est pas contraire à la logique humaine le Revit par exemple le Revit par exemple c'est pas contraire on peut dire la Torah nous dit attention ne prenez pas l'intérêt si vous prêtez de l'argent d'accord c'est vrai que la logique humaine c'est l'argent ça rapporte lorsque j'investis et la Torah me dit tu vas perdre mais attention la Torah elle explique pourquoi elle dit ça elle dit tu dois avoir pour ton frère de la de la compassion de la colopathie et que c'est en fait un acte de recette tu prêtes de l'argent sans prendre des intérêts ça s'appelle non pas c'est vrai que c'est pas une obligation humaine les hommes ne comprennent pas qu'elle est une obligation mais c'est pas contraire à la logique c'est-à-dire qu'on comprend très bien que la Torah t'exige de toi que tu n'utilises pas la faiblesse le besoin d'autrui pour être un usurier qui va lui lui sucer son sang mais ce n'est pas contraire c'est pas contraire à la logique humaine moi j'avais la première compréhension que vous avez eu de ce que vous avez dit c'est que c'est pas une notion d'horreur il n'y a pas une notion non il ne faut pas que c'est penser de dire que quelques humains peuvent comprendre ça suffit en fait ce que vous dites non non c'est ça que je vous ai expliqué ce que je veux dire c'est que la majorité des hommes pensent que lorsqu'ils traitent de l'argent ils sont en droit de demander des intérêts c'est vrai mais lorsque j'explique aux gens que je prête sans intérêt les gens disent waouh c'est beau c'est généreux c'est très dérat donc ça ne les choque pas ils sont très impressionnés de cette générosité mais ce n'est pas choquant dans la c'est pas choquant par contre si par exemple la Torah nous demandait d'être cruel ou d'être machin ce serait choquant mais ce n'est pas le cas elle ne nous demande pas au quotidien d'exercer de la cruauté ou d'être contraire à l'esprit des hommes c'est quelque chose on est par exemple on augmente le niveau d'exigence de l'esprit on se purifie ça ça passe ça passe on peut demander aux gens de s'élever c'est contre la logique humaine c'est vrai contre la logique humaine c'est quelque chose qui va qui contraire ça doit être mais qui achève il faut que tu comprennes que tu acceptes et aujourd'hui dans un monde d'usurier on voit très bien des gens s'effondrer parce qu'ils ont des empereurs et ils n'arrivent plus à payer les intérêts on comprend très bien que alors on comprend aussi que ce ne sera pas une obligation mais lorsqu'on la Torah nous dit ne prête pas avec intérêt à ton frère juif elle veut dire et cette compassion cette générosité mais c'est vrai que ce n'est pas une obligation humaine l'homme humain pour comprendre qu'on prenne l'intérêt tout le monde comprend qu'il y a une logique de rester fidèle à son tradition et s'il me marie avec une femme non juive ou une femme juive se marie avec un non juif il va y avoir un problème de tradition de transmission et que nous avons des valeurs à transmettre nous avons un héritage spirituel à transmettre et c'est compliqué de le faire si on est avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion ça je pense que ça s'entend et maintenant ça peut déranger ça peut gêner mais ce n'est pas contraire à la logique c'est une logique tout à fait humaine et compréhensible je saute maintenant au quatrième paragraphe c'est un mot un peu barbare pour certains c'est un passage dans le Midrash qui dit ne vient pas avec trounia il traduit le rap il ne vient pas fatiguer abîmer déranger ces créatures Akadosh Baruch ne veut pas nous demander de faire des choses qui vont à l'inverse à l'encontre du Da'at de la sagesse alors on peut ne pas comprendre de poser la question de se demander pourquoi ne pas comprendre le besoin de ces choses-là il n'est pas possible qu'il y ait dans la Torah une chose que la sagesse que la compréhension humaine oblige à faire l'inverse c'est pas possible qu'il y ait quelque chose dans la Torah où notre Da'at notre compréhension notre sagesse notre finesse nous disent non il faut faire le contraire de ce que la Torah dit c'est pas possible par contre il est possible qu'il y ait des choses où tu te dises je ne pense pas que je l'aurais fait de moi-même je ne vois pas pourquoi la sagesse humaine oblige à le faire et par contre qu'on te dise que la sagesse et la logique humaine te disent de faire le contraire c'est pas possible c'est vrai que la foi nous révèle des choses qui sont au-delà de notre Da'at mais nous devons par cette Emuna cette foi est exigée par la sagesse elle-même vous savez très bien qu'on va développer que de croire en Dieu c'est pas quelque chose qui est bizarre beaucoup d'hommes d'abord sur terre la grande grande majorité des hommes aujourd'hui sont encore croyants des milliers d'années après la création du monde donc c'est pas quelque chose de bizarre c'est plutôt le contraire ceux qui sont pas croyants qui sont étonnants mais comme je suis la Emuna est quelque chose qui s'impose alors la Emuna engage mon date ma compréhension humaine il doit par logique et par compréhension humaine comprendre qu'il y a une notion d'Emuna et donc il y a des choses que je suis obligé de faire du fait de cette Emuna par exemple je vais à la Tfilah le matin bon je dois aller travailler je suis entré je suis sous pression c'est pas évident oui mais je me dis si je vais pas faire ma Tfilah le matin si je vais pas ma Tfilah le soir c'est clair que je vais rentrer dans une logique de tout profit de c'est ma force qui me donne la réussite que voilà tout le monde comprend le sens de la Tfilah d'accord et ça c'est la Emuna la foi en Dieu qui me donne une logique une très grande logique de dire voilà va prier c'est important de prier pour toi même déjà d'accord l'essence même de la Torah c'est le c'est la véritable lecture de ce monde c'est que si on arrivait à lire le monde comme on devrait le lire et bien la Torah elle est exactement adaptée et elle se marie parfaitement c'est pas quelque chose de bizarre et de complètement déconnecté d'une réalité c'est la réalité amitite mais c'est vrai qu'avec des yeux de chair et de sang on a du mal à comprendre et à le ressentir et à le voir c'est vrai mais en vérité notre croyance c'est de croire que c'est la métziut amitite c'est à dire c'est la bonne façon la bonne façon le cahier de charge parfait pour utiliser comme je l'ai dit plusieurs fois dans ce cas de secours c'est un peu comme si vous recevez un appareil complexe parce que vous l'avez acheté un nouvel appareil lorsque vous avez la notice explicative elle te dit voilà cet appareil pour bien l'utiliser appuyer sur tel bouton et sur tel bouton et sur tel bouton le constructeur le créateur de cet appareil il sait exactement quels sont les bons boutons parce que c'est lui qui a mis en place le système donc il va te dire voilà maintenant tu peux arriver toi-même à l'utiliser sans lire la notice explicative mais un tu vas utiliser peut-être que 10% 20% de ses potentiels tu vas perdre du temps tu vas l'abîmer tu vas lis bien la notice explicative tu pourras tirer le meilleur profit de cet appareil donc je prends maintenant le corps humain la psychique la sensibilité l'intellect humain je dis tu veux en tirer le maximum de profit tu veux vraiment utiliser bien cet appareil alors appuie sur tel bouton ça s'appelle Shabbat Tfilah Limouda Torah Mariage sous une choupa Ketouba Kachrout etc 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 séparation d'un couple bref ce sont des boutons entre guillemets qui permettent à ma nature humaine de s'exprimer le mieux possible vous voyez le lien et c'est comme ça qu'on doit comprendre la Torah la Torah c'est pas des obligations d'un tyran c'est un tyran qui dit voilà messieurs je vais vous montrer je suis le patron donc je vous oblige à faire ci ça cela pour vous montrer que je suis le patron et vous écrasez vous humillez c'est pas ça la Torah c'est Kherout c'est libération et c'est quoi libération ? me donner la possibilité d'exprimer toutes mes responsabilités donc si je suis en train de prier et si quelqu'un ne prie pas il se prive d'une potentielle force qu'il a en lui qui ne va pas s'exprimer à cause de ça et qui quelque part lui manquera même sans être croyant aujourd'hui c'est très intéressant d'avoir les études incroyables qui sont faites dans le monde sur les effets de la prière dans les résultats d'une société et déjà au niveau psychique comme c'est important de prier psychiquement au niveau psychique tout simplement après je suis d'accord avec vous que la Kherout je ne peux pas vous l'expliquer à 100% par exemple la Kherout c'est un bon exemple vous allez me dire mais franchement vous pensez vraiment monsieur le rabbin que c'est grave si je mange des huîtres ou un homard ou si je mange du porc franchement il y a plein de gens qui mangent ça ils sont en pleine santé il n'y a aucun problème ne me racontez pas d'histoire alors je vais avoir du mal à expliquer je suis d'accord mais je suis ma amine des Mounashlema que la Kherout pour un juif lui permet d'avoir certaines aptitudes spirituelles parce que son corps et son esprit doivent marcher ensemble et que manger ces aliments pourrait altérer cette chose là je comprends ça à fond non je ne sais pas j'y crois je ne le comprends pas mais est-ce que c'est contre la logique humaine non parce que je comprends très bien que la Kherout ça me limite en disant attention tu ne peux pas manger ici tu ne peux pas manger de là tu ne peux pas manger ici donc ça limite plein de choses ça m'oblige à gérer ma relation avec la nourriture qui est un vrai sujet d'être humain mais c'est vrai je ne peux pas expliquer pourquoi tel aliment est Kher tel aliment n'est pas Kher ça c'est vrai je ne sais pas je ne sais pas d'explication mais ce n'est pas contraire à la logique humaine le problème par rapport à ça Rabbi c'est quand tu es avec des goyim et leur expliquer quelque chose qui ne les fraisse pas qui ne les vexe pas pour leur dire c'est très très compliqué mais c'est un peu ça qui était voulu c'est-à-dire le fait que tu ne puisses pas manger que Kher c'est très clairement quelque chose qui évite l'assimilation on voit tous très clairement que celui qui mange Kher ça sera beaucoup plus difficile pour lui de s'assimiler donc on comprend très bien l'intérêt après on ne comprend pas les détails de la Kherout mais c'est tellement intelligent c'est sûr que pour garder un peuple dispersé dans le monde entier pendant des milliers d'années ça fait près de 2000 ans qu'on est en exil et qu'on reste quand même ici à Neuilly en train d'étudier la Torah et pas seulement à Neuilly et dans le monde entier c'est quand même très fort c'est très très fort les mariages mixtes et la Kherout c'est des éléments qui permettent de préserver un peuple c'est extraordinaire c'est visible c'est pas des moments en l'air oui on a vu une fois le gouvernement fait une journée sans voiture on a vu des effets très positifs sur la taille pourquoi la Kherout est-ce qu'au vu le Shabbat alors encore une fois le monde entier est censé écouter les Sheva Mitzvot des Noirs le peuple juif a 613 mitzvot les 7 mitzvot des Noirs implique le monde entier dans les Sheva Mitzvot des Noirs il n'est pas inclus la notion du Shabbat la notion du repos hebdomadaire ça c'est un choix que les hommes ont fait qui peut être bon ou pas bon à Kadosh Baruch Hu il y a 7 mitzvot Noachid qui sont nécessaires pour l'épanouissement de l'espèce humaine en général vous vous devez avoir vous avez une feuille de route un peu plus exigeante 613 mitzvot pour pouvoir réussir ces 613 mitzvot il faut beaucoup plus de un cadre plus strict pour comparer ça c'est à des sportifs de haut niveau vous voulez être des sportifs de haut niveau il va falloir faire très attention à votre régime alimentaire beaucoup plus qu'un homme qui n'est pas un sportif de haut niveau par exemple pour vous les juifs qui avez l'ambition de faire 613 mitzvot voilà les règles le cadre si vous ne voulez pas arriver à 613 mitzvot vous n'êtes pas juif et vous êtes 7 mitzvot noach le cadre est plus souple et effectivement ça fonctionne si la Torah et les mitzvot sont saisis compris comme quelque chose qui vient à l'extérieur du monde dans lequel nous vivons comme des choses qui n'ont alors c'est mon niclatim niclat ça veut dire un peu comme vous plantez une bente notamment une graine et la graine elle va prendre racine on appelle ça misradaklita en Israël c'est la ministère de l'intégration il faut que la Torah puisse être intégrée et pour qu'elle soit intégrée il ne faut pas qu'elle soit contre nature vous comprenez c'est comme les greffes les greffes si on prend un élément un greffon qui n'est pas accepté par le corps et un rejet du corps qui font que ça ne fonctionne pas et bien la Torah c'est une greffe qui doit être véritablement acceptée par le corps sinon on ne va pas réussir on ne peut pas forcer des gens à faire un truc qui n'est pas bon pour eux en disant il faut le faire parce qu'il faut écouter la voix du tout puissant qui nous oblige ça ne fonctionne pas et c'est ce que nous vivons aujourd'hui lorsque vous voyez des scandales que vive le monde chrétien il y a quelques années déjà sur des prêtres ou des curés qui ne respectent pas les règles évidemment de distanciation avec les femmes ou avec les enfants etc ça ne peut pas être autrement parce que l'être humain il a besoin il a certains besoins il faut qu'il puisse les assouvir et pour les assouvir et bien ça passe par le mariage donc tu ne peux pas dire c'est contre nature de ne pas se marier donc on ne peut pas dire aux gens ne vous mariez pas en disant il faut l'accepter c'est un décret de Dieu non ça n'est pas possible on ne peut pas écouter un rabbin qui nous dirait il faut jeûner un jour sur deux c'est pas bon c'est pas humain etc il faut absolument dormir 4 heures par nuit ou 2 heures par nuit même si c'est possible théoriquement mais aucun rabbin nous dira de faire ça il faut dormir le temps nécessaire on n'est pas du tout dans une religion qui nous demande de dépasser les lois du corps par exemple Yom Kippour c'est un jour par an normalement on aurait dû faire deux jours parce qu'on a un safek comme tous les jours on a des sphécodes de doutes on fait deux jours de soukot deux jours de pessah deux jours de shavuot on ne fait pas deux jours parce que 48 heures en jeûnant on sait que ça ne correspond pas c'est déjà trop dur on a déjà 24 heures c'est pas évident en deux mots la Torah doit s'intégrer dans la réalité des hommes etc dire à tout le monde vous étudiez tous toute la journée ça ne veut rien dire les gens doivent travailler ils doivent gagner leur vie après il y a une élite qui peut s'étudier la journée mais c'est une élite chaque chose doit être intelligente elle doit être surtout réalisable par des êtres humains monsieur tout le monde je dis bien monsieur tout le monde monsieur juste tout le monde il est capable de faire ça ok ça c'est très important je termine ce chapitre cette pensée là que la Torah serait détachée d'éloigner éloignée de la réalité c'est cette approche là a une facette d'hérésie que la Torah puisse être contraire à ce que est l'homme et ce que est la réalité humaine c'est quelque chose qui est proche de l'hérésie de la kivira de la c'est très important ce qu'il dit ici Laura c'est très important de comprendre que c'est pas possible que la Torah nous demande quelque chose qui soit contraire à la nature humaine c'est pas possible que ça soit ça et si la Torah nous le demande c'est que c'est bon et que ça ça développe l'être humain que c'est bon pour lui et que c'est quelque chose qu'on peut intégrer maintenant c'est vrai qu'on est quand même à la fin de l'histoire on est pas loin de la fin des similaires on regarde derrière nous et franchement on a l'expérience de voir que la Torah pendant des milliers d'années elle a construit des hommes elle a trouvé des solutions aux êtres humains et il n'y a pas de doute là-dessus on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas c'est pas pour les martiens donc je termine ainsi mon cours aujourd'hui en vous disant donc très important de bien réviser ce que j'ai dit aujourd'hui ça fait partie des fondations et chaque partie d'ailleurs de cet huitième fondement est vraiment essentielle à la compréhension de notre engagement envers Akkadosh Bar je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au revoir à tous et merci pour votre écoute Merci Hiral